Et puisqu'on parle d'images, on va passer maintenant dans le XIXe siècle, on va retrouver un rabbin particulier, le rabbin Zalman Mandelovitch, c'est un rabbin de bande dessinée dont on peut lire les histoires sur des rouleaux ou dans une revue en ligne qui s'appelle Tou, c'est le nouveau visage de la bande dessinée en Israël. C'est animé, c'est scénarisé par deux jeunes esprits très vifs, Chahar Finberg et David Doubshani, que Mathieu Winding a rencontrés pour nous. Images David Yakin, Montage, Victoria Ouhitel, Kalia Benamrad et Emmanuel Gondemal. Nous sommes dans le sud de Tel Aviv à Florentine, le quartier prisé par les jeunes artistes comme David Doubshani qui nous reçoit. J'ai grandi à Tel Aviv, je suis né ici, j'ai grandi ici et je suis parti après le lycée à Paris pour étudier au Beaux-Arts de Paris. C'était en 2009 et j'ai fait les cinq ans de Beaux-Arts de Paris et ensuite je suis resté encore trois ans. Et je suis retourné en Israël cette année en octobre pour faire le post-diplôme de Belzalel, là où il y a l'atelier où on est maintenant. J'ai toujours dessiné et je me suis toujours intéressé à la peinture et au dessin. Vers la fin de mes années au Beaux-Arts, j'ai commencé aussi à m'intéresser à la bande dessinée. C'est vraiment arrivé très tardivement et surtout avec des dialogues avec des amis qui en faisaient, qui s'intéressaient et qui en lisaient. Parce que je n'avais pas une culture de lecture, de bande dessinée, ce n'est pas vraiment quelque chose de très populaire en Israël, surtout pas dans les années où j'ai grandi. C'est en France que David se replonge dans l'histoire familiale. Il évoque l'un de ses ancêtres à son ami Charar Feinberg. Le rabbin Mendelovitch, ou Reb Shnior Zelman Mendelovitch, à la base, à l'origine, est une figure historique. C'est un ancêtre à moi, un arrière-arrière-grand-père qui vécu à Hebron au début du 19e siècle. Et qui tenait avec sa femme l'auberge de pèlerinage de Hebron. Lui était ce qu'on appelle Chadar, une personne qui a commis des missions pour le grand rabbin, c'était le travail pour Chabad, et qui voyageait dans le monde pour récolter de l'argent pour construire des synagogues en Israël, à Jérusalem. L'histoire de la bande dessinée aînée, quand j'ai raconté le peu que je connaissais de Mendelovitch, le vrai, à Charar, qui trouvait génial toutes ces anecdotes qui sont très absurdes. Et afin de mettre en image les voyages du rabbin Mendelovitch, Charar écrit et David dessine. On a commencé par une première étape qui était de construire un peu le monde de ses rabbins. L'histoire commence par une sorte d'événement un peu mystique dans lequel il fait un rêve, où il voit un prophète et sa propre maison qui est en train de brûler. Et de la fumée de la maison qui brûle, il y a une figure féminine qui apparaît, qui donne naissance à un enfant qui est lui-même. Donc l'histoire commence par, il voit en fait sa propre naissance, et il va partir, il va se réveiller pour se rendre compte que sa maison est vraiment en train de brûler et prendre le rêve comme une sorte de message prophétique pour essayer de partir et trouver cette figure de femme que le prophète dit que c'est une reine. Pour la suite de ces envoûtantes aventures, rendez-vous sur le site du magazine en ligne sous forme de rouleau de papier en édition limitée. L'univers de ces rabbins est en pleine expansion. A l'occasion d'une soirée cabaret, David Douvchani et Charles Feinberg ont composé et interprété des chansons pour les personnages qu'ils ont créés. Voilà encore un rabbin qui sort des sentiers battus et nous emmène dans le monde des rêves, comme les rabbins féeriques de Mark Chagall, survolant la ville en sécurité, au-dessus des dangers. Ces univers oniriques ne sont pas sans rappeler la BD de Johan Svart, le chat du rabbin qui est devenu un film d'animation en 2011. Autre temps, autre rabbin, Harry Kammelman nous dépeint un rabbin détective, David Small. Grâce à son esprit aiguisé par l'étude du Talmud, ce rabbin élucite de nombreux mystères. D'autres se retrouvent à usurper des rabbins. Doit-on encore présenter Rabbi Jacob ? Autre exemple de rabbin hors du commun, le rabbin comédien Bob Halper. Après de bons et loyaux services dans sa synagogue, il décide de s'adresser à un public plus large. Toujours en Amérique, le rabbin Simra Weinstein protège la culture des comic books, qui à sa naissance a accueilli de nombreux dessinateurs, ailleurs victimes de l'antisémitisme bien présent dans les Etats-Unis des années 40 et 50. A l'image de ces pères illustres, le rabbin de David Douvchani et Schaar Feinberg est à la croisée de plusieurs mondes, entre Internet et le papier, entre l'histoire et les contes, entre le présent et le passé. On lui souhaite en tout cas de rencontrer le succès dans tous ces mondes différents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada